Benjamin et le bébé Un jour, Benjamin mange avec Martin et Arnaud. Martin a deux boîtes à lunch remplies de biscuits, de galettes et de gâteaux. « Oh, Martin! » dit Benjamin. « Quel lunch! Ça a l'air bon! » « Je l'ai fait moi-même! » dit Martin. Benjamin est étonné. « Papa et maman préparaient le barceau, » explique Martin. « J'ai aussi fait mon déjeuner tout seul. Quand on devient grand frère, on doit faire plein de choses tout seul. » « Tu es déjà grand frère? » demande Benjamin. « Pas encore, mais c'est pour bientôt, » répond Martin. « Tu as très hâte? » demande Arnaud. « Bien sûr que oui, » répond encore Martin. « Papa dit que quand le barceau va être trop petit, nous aurons des lits superposés. » Benjamin trouve que Martin a beaucoup de chance. À l'école, le lendemain, Martin parle encore du bébé. « Quand le bébé va naître, je vais aller coucher chez Benjamin, » dit-il à Arnaud. « Chez Benjamin? Quelle chance! » s'écrit Arnaud. « J'aimerais bien que ma maman ait un bébé, moi aussi, » dit Benjamin. « Quand on est grand frère, on a toujours quelqu'un avec qui jouer. » « Oui, » dit Martin. « Ça va être tellement amusant. » Après l'école, la maman de Benjamin l'entend à l'arrêt d'autobus. « Pourquoi tu tiens un oreiller? » demande Benjamin. « C'est l'oreiller de Martin, » répond-elle. « Devine qui vient coucher chez nous ce soir. » « Le bébé va naître? » demande Martin, les yeux brillants. La maman de Benjamin hache la tête. « Youpi! » crie Martin et Benjamin. « Le bébé s'en vient. » La maman de Benjamin demande à Martin ce qu'il veut pour souper. Martin n'en revient pas. « Je vais devenir grand frère. » « Je couche chez mon meilleur ami. » « Et je vais manger des crêpes au bleu. » Benjamin est heureux aussi, mais un petit peu jaloux. « Ouais, » dit-il, « il se passe tellement de choses extraordinaires quand on devient grand frère. » Benjamin et Martin restent debout, même si l'heure du coucher est passée. Ils montrent un spectacle de marionnettes où un grand frère doit sauver son petit frère du terrible dragon. Martin joue le rôle du grand frère et Benjamin celui du dragon. Ils essaient de dormir, mais ils sont toujours éveillés lorsque les parents de Benjamin viennent leur annoncer la grande nouvelle. Martin déclare, la maman de Benjamin, « Tu as une petite soeur. » « Wow, tu es un vrai grand frère ! » « Elle est trop petite et elle dort tout le temps, soupire Martin. » « C'est moins drôle qu'on pense être un grand frère. » Benjamin est tout étonné. « Est-ce que je peux l'avoir ? » demande-t-il. « Seulement si tu promets de ne pas faire de bruit, » répond Martin. « Je ne dois pas aller dans sa chambre quand elle dort. » Benjamin promet de ne pas faire le moindre bruit. Martin amène Benjamin dans la chambre de sa petite soeur et, sur la pointe des pieds, il s'approche du berceau. Le bébé dort à poing fermé. Benjamin trouve qu'elle est très petite et qu'elle sent bon. « Oh ! » murmure-t-il. « Ça fait quoi ce joie-là ? » Benjamin tord la main vers le mobile suspendu au-dessus du berceau. Le mobile se met à tourner en faisant de la musique. « Oh non ! » dit Martin. « Elle va se réveiller ! » La petite soeur ouvre un oeil, puis l'autre. « S'il te plaît, ne pleure pas ! » chuchote Martin. Le bébé cligne des yeux, prend une grande respiration et... « Ah ! » « J'ai mis tel ! » Benjamin s'inquiète. « Sortons ! » dit Martin. « Mais ils ne vont pas bien loin. La maman de Martin est là, à la porte de la chambre. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ? » demande-t-il. « Je voulais montrer le bébé à Benjamin, » dit Pont-Martin. « Je comprends, » dit sa maman. « Mais il ne faut pas la déranger quand elle dort. » Le papa de Martin entre et prend le bébé dans ses bras. « Là, là, il n'y a pas de mal, » dit-elle en berçant la petite soeur. Martin est bouleversé. « Je fais tout à l'envers, » dit-elle en pleurant. « C'est atroce être un grand frère. » Benjamin n'en croit pas ses oreilles. « Ça devait être si plaisant, la vie de grand frère. » Martin regarde ses parents. « Depuis que le bébé est là, vous m'avez oublié. » La maman de Martin le sort dans ses bras. « Nous ne t'oublions pas, Martin, mais nous avons beaucoup à faire, » explique-t-elle. « Un bébé, il faut beaucoup s'en occuper. » « Comme quand tu étais petit, » ajoute son père. « Est-ce que je pleurais tout le temps comme elle ? » demande Martin. « Oui, » répond sa maman. « Tous les bébés font ça. » « C'est leur façon de dire à leurs parents qu'ils ont besoin de quelque chose. » « Dans quelques semaines, elle va pleurer pour dire qu'elle veut voir son grand frère, » dit le papa de Martin. « Tu vas voir. » « C'est vrai, » dit Martin en retrouvant son sourire. « Quelques jours plus tard, lorsque Benjamin rend visite à Martin, les choses ne sont plus les mêmes. » « Quand sa petite soeur se met à pleurer, Martin prend son chat et l'ajoute devant elle. » « Le bébé cesse de pleurer et gazouille gentiment. » « Souvent, elle pleure parce qu'elle veut jouer, » explique Martin. « Alors, je secoue le chat ou bien je lui donne un jouet. » « Tu connais bien les bébés, » remarque Benjamin. « Tu veux la prendre, Benjamin ? » demande le papa de Martin. « Je peux, » répond Benjamin. Benjamin s'assoit dans la berceuse et retient son souffle. Quand le papa de Martin dépose le bébé entre ses bras, Martin lui a montré comment faire. Benjamin berce doucement le bébé pendant un moment. « Martin, je l'aime vraiment, ta petite soeur, » dit-elle. « Le bébé sourit à Benjamin. » « Elle t'aime. » « Elle aussi dit, Martin, « Tu es mon meilleur ami. » « Alors, pour elle, tu es une sorte de grand frère ami. » Benjamin songe qu'être un grand frère ami, c'est presque la même chose qu'être un grand frère. Il est tout aussi extraordinaire. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »